La Normandie, terre du débarquement allié, peut-elle s'affirmer comme un lieu incontournable pour évoquer la paix dans le monde ? Hervé Morin, l'ancien ministre de la Défense, en rêve. Pour convaincre, devant la presse nationale et internationale, c'est dans l'endroit le plus normand de Paris, la gare Saint-Lazare, qu'il a choisi de présenter ce premier forum. Un rendez-vous qu'il entend faire devenir une référence. L'idée c'est d'arriver à bâtir un événement qui soit aussi connu dans le monde entier que ne peut l'être Davos sur les questions économiques. On considère en général qu'il faut entre 5 et 10 ans, probablement plus près de 10 que de 5, pour en faire un événement international ayant cette portée. C'est un immense défi, c'est très facile, mais on a une légitimité immense. Concrètement, pendant deux jours, les 7 et 8 juin, l'Abbaye Odamacan accueillera plusieurs milliers de personnes pour quatre grandes conférences et vingt débats. Des spécialistes du monde entier sont attendus. Parmi eux, le président du Parlement européen, Antonio Tajani, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Hubert Védrine, ou encore l'ancien secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. Ça va servir à faire en sorte déjà que les gens se rencontrent. Et vous savez souvent, les idées, elles viennent de la rencontre. Et on est dans un monde connecté, mondialisé, et paradoxalement, on ne se parle pas beaucoup. Et déjà, on va commencer à se parler, à parler de ces sujets-là, à lancer des alertes, à mettre en avant un certain nombre de sujets qui nous paraissent importants, à créer du réseau en permanence. L'événement sera conclu le 8 juin par un grand concert du Sénégalais Yusundour sur la plage d'Omaha Beach, tout un symbole. Et tant pis si Emmanuel Macron vient d'annoncer à son tour l'organisation d'un très similaire forum sur la paix pour la fin de l'année.